École Valentin pour ainsi dire comme un lundi matin. Dans la zone commerciale, les enseignes sont ouvertes. Dans la galerie marchande de l'hypermarché, ça tient plus du jour férié. Sur ces images amateurs, on constate qu'hormis la grande surface, seules les boutiques dites essentielles comme la boulangerie et la pharmacie sont ouvertes. Parmi les professionnels obligés de rester rideau baissé, cette gérante de boutiques de prêt-à-porter. On a reçu un mail samedi soir de la part de notre bailleur à 21h, nous informant que le centre commercial fermerait ses portes à minuit. Donc on a été tous sous le choc, tous abasourdis, puisque le samedi, la journée s'était très bien passée en centre commercial. Les jauges étaient toutes respectées. Et pour nous, on ne faisait pas partie des centres commerciaux à plus de 20 000 m². Pour la troisième fois en 11 mois, les boutiques de la galerie sont donc à l'arrêt. Les clients rencontrés ce lundi matin ne cachaient pas leur incompréhension. Tous les magasins devraient rester ouverts, avec les précautions, c'est tout. Il fallait fermer avant ce grand centre, parce qu'on les a laissés pendant Noël, on les a laissés tout le temps. Donc il y a un peu d'illogisme là-dedans. On va dans le carrefour et puis on ne peut pas aller dans la galerie. On se marche sur la tête une fois de plus. Ce qui pose question, c'est que plus d'une dizaine d'emplacements de boutiques sont inoccupés. Des cellules de 60 à 120 m² placées en location, comptabilisées pourtant dans le décret du ministère de la Santé, ce que ne comprend pas cette gérante de salon de coiffure. J'aimerais me battre pour que ces mètres carrés qui ne sont pas exploités, qui n'accueillent pas de public comme nos réserves, les toilettes, les laboratoires, ne soient pas dans le comptage et du coup nous permettent de rester ouverts en attendant un confinement général. Seul espoir pour les commerces dits non-essentiels de la galerie marchande, que la préfecture revienne sur cette situation paradoxale. C'est parti.